Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser le screen 4 et l'audiomatique dans Reason 10 ou 11. Donc on se retrouve directement dans Reason où j'ai préparé une petite boucle. Donc c'est une petite boucle façon old school qui donne ça. Un truc tout simple, c'est juste pour voir l'utilisation de l'audiomatique et du screen 4. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis l'audiomatique en insert dans le bus de la console SSL pour traiter toutes les pistes en même temps. Et ensuite, j'ai affecté un screen 4 à chacun de mes éléments avec un réglage différent. Alors le screen 4, c'est un module qui va nous permettre en fait de créer de la saturation, alors que ça soit de la saturation genre à bande type analogique, ou bien de l'overdrive, de la distorsion, du beat crushing. Donc c'est à dire qu'en fait, ça va émuler de la saturation digitale. Enfin bref, on peut quasiment tout faire. Donc si on fait un tour du propriétaire, on va avoir ici le petit écran avec le nom du preset, puisqu'on peut charger des presets à l'intérieur. On va avoir un bouton pour augmenter les dommages dus à l'overdrive, ou à la saturation, enfin ce qu'on va utiliser. Ensuite, on a un bouton de sélection qui va nous permettre de choisir le type de saturation ou de destruction qu'on va choisir. Un bouton P1 qui va correspondre à la première colonne, et qui va nous permettre d'augmenter l'effet nommé sur la première colonne. Un bouton P2 qui va nous permettre d'augmenter l'effet indiqué sur la deuxième colonne. Ensuite, on va avoir un petit équaliseur, donc relativement puissant quand même, on va voir ça après. Et un émulateur de, comment je pourrais dire ça, eux ils appellent ça Core, ou Core ou Caisse. Et donc ça va nous simuler comme des environnements. Donc ensuite, on a le réglage de la résonance, le scale. On a un bouton auto et différents types d'environnement. Et ensuite, on va avoir le master pour le son de sortie. Donc par exemple, je vais me mettre en solo au niveau batterie. Donc moi personnellement, je l'utilise le plus souvent, c'est avec la saturation au niveau tape. Donc pour émuler la saturation d'une cassette, ou d'un enregistrement à bande. Donc là, on est au naturel. Je vais rajouter le screen 4. Donc comme je le disais, on a le control damage, qui va accentuer ou diminuer l'effet choisi. Ensuite, on va avoir le bouton de sélection pour les différents types de destruction qu'on va choisir. Donc tout ce qui est tape et tube, on va plus l'utiliser sur des drums. Digital, on va pouvoir aussi l'utiliser sur des drums, pour émuler les anciens sampleurs. Et puis, on va pouvoir aussi l'utiliser sur des drums. Après, tout ce qui est overdrive, distorsion, fuse, tout ça, on va plus l'utiliser sur tout ce qui est guitare, piano, électrique, pour ajouter un grain particulier. Ensuite, on va avoir le cut, ou l'équaliseur. Et le corps. Et enfin, le bouton master. A ça, si je rajoute mon piano électrique. A ça, si je rajoute mon piano starch, et elle entente des humains, et on va plus l'utiliser sur des camera plus l'utiliser. unצ trajectory. À la fin de lecture, uite est déjà trop 103. Ça, Started le cas que light aussi 나�e. C'est une interface, Running auch playinggeht. C'est si la merde humain, c'est stické. On va pouvoir aussi til que l'utiliser sur des Johannes textiles, et pour trouver du séğlant. Sous-titrage ST' 501 On peut obtenir des résultats vraiment intéressants quand on prend le temps de s'intéresser au Scream 4. On peut faire des choses vraiment pointues et on peut aller réellement loin dans les réglages. Par exemple, là sur la basse, au niveau de l'EQ, j'ai plus accentué le côté basse. Pour les cuivres, je me suis mis en tube pour donner la chaleur analogique d'un préample à tube. Et enfin, l'audiomatique, lui, ça va être un outil qui va nous permettre, d'émuler des ambiances analogiques, que ce soit à l'ancienne ou bien moderne. On va pouvoir l'utiliser pour donner ce grain particulier et pour rajouter des ambiances. Pour tout ce qui est lo-fi ou tout simplement pour avoir un son un peu plus patate, on va essayer quelques presets, vous allez voir. Donc là, je suis en vinyle, on entend les craquements. Bonne façon. Bonne année. ONY Sous-titrage ST' 501 ... 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